Salut petit clou aujourd'hui comme tu peux le voir je vais te parler de ce petit appareil qui s'appelle donc un inclinomètre il a pour utilité de régler l'angle de tes machines par exemple tu as une scie à onglet tu t'aperçois quand tu fais tes coupes elles sont pas bien elles sont pas bien à 90 elles ont un petit angle et bien ça veut dire qu'il faut que tu règle ta machine parce que tu peux avoir ta machine réglée à 90 mais en fait tu as l'impression qu'elle est à 90 mais elle est plutôt à 89 et quand tu as deux bois qui sont à 89 l'un l'autre et bien du coup l'assemblage se fait pas bien puisque tu vas voir un jour quelque part donc il faut remettre tout ça à 90 et c'est pas une masse à faire parce que tu peux pas forcément le faire avec une équerre il y en a qui le font ou alors tu recherches tes réglages en coupant des bois des bois et tu le mieux c'est quand même d'investir en ce petit appareil qui coûte moi que j'ai acheté sur amazon qui m'a coûté 26 euros 99 autant te dire que c'est quand même dérisoire il avait des bons avis donc je l'ai je l'ai acheté et j'avoue que voilà il est très bien alors maintenant la marque tu vois c'est un néo tech il est bleu mais il y en a plein d'autres il y en a plein d'autres regardez voilà mais trouvez votre bonheur il y en a peut-être des plus chers des moins chers peu importe moi celui là je trouvais que c'était c'était le juste milieu donc j'ai pris celui ci donc voilà ça va me permettre de pouvoir régler correctement ma scie plongeante ma scie sur table ma scie à onglet et voilà grosso modo pour moi c'est pour c'est pour régler ce genre d'outils mais tu as certainement tu peux trouver certainement d'autres usages pour pour l'inclinomètre alors dans l'idée la première utilisation et c'est là que c'est important c'est pour ça que je fais cette vidéo surtout pour te dire tu l'achètes et tu t'en sers c'est dommage il faut quand même passer par le calibrage sinon ça a aucun intérêt alors le calibrage c'est pas très compliqué en soi moi j'ai suivi la notice de celui ci peut-être que pour d'autres le le calibrage se fait d'une autre manière mais en fait c'est très simple alors là je suis à l'envers je suis désolé mais je vais je vais vous faire quand même là il est temps donc tu appuies sur hold et tu démarres alors j'essaie de vous l'approcher voilà qu'on va voir j'appuie sur hold et je le démarre là je suis en mode cal vous avez vu c'est passé brièvement mais je suis en mode cal donc je suis en mode calibrage j'appuie une fois sur hold je vais passer en cal 1 calibrage en fait de la première position on va dire je passe en cal 1 tac il s'arrête voilà il faut être sur une surface plane et propre pas forcément de niveau nickel de ouf mais à peu près de niveau une table de salon voilà il faut pas qu'elle a une inclinaison comme ça sinon effectivement le calibrage va être compliqué je te le fais pas dire donc là maintenant la deuxième étape va consister c'est là que ça va être plus compliqué parce qu'il va falloir que je prenne ma caméra et que je filme de l'autre côté donc tu vois il va falloir que je passe ici et que tu lui fasses faire une rotation à ce petit machin là une rotation voilà juste de 180 voilà au même endroit qu'il bouge pas de sa place tu fais calibre il fait rot il fait tourner de 180 et tu auras pu sur hold calibrage 2 une fois que c'est terminé voilà donc le calibrage de la machine là pardon pour les mouvements de caméra mais c'était pas évident de filmer le tout donc voilà le calibrage est terminé maintenant tu peux commencer à t'en servir et là maintenant on va par exemple aller calibrer ma scie sur table pour que tu puisses voir l'intérêt je vais t'expliquer un ou deux petits trucs pour lequel il faut faire attention donc les petits clous c'est là que c'est important je suis désolé pour les variations de lumière mais c'est que je filme avec la caméra frontale du portable et et du coup c'est un peu moins qualitatif vraiment la vraie alors ce qui est important c'est que regarde tu vois là ici ma surface doit être propre la lame doit être propre premier élément c'est ce que je te disais fait attention quand tu positionnes l'implinomètre sur ta lame à ne pas toucher la dent parce que la dent étant plus épaisse que le corps de la lame forcément ça va un petit peu ça va un petit peu foirer tes calculs quoi donc moi ce que je te disais voilà tu positionnes sur la table qui est propre tu l'allumes à ce moment là tu vois tu vois tu es à 0 4 0 5 0 4 0 5 faut pas s'occuper de cette valeur cette valeur elle n'est pas importante puisque c'est parce qu'on lui demande là on te donne il te donne un degré voilà grosso modo il te donne le niveau de ta table donc elle est quasiment bonne mais là en fait ce qui est important c'est que si tu donc ici tu sur le premier bouton de gauche tu as on off et tu as ref et en fait ce qu'on va lui demander c'est de prendre sa référence sur la table donc tu appuies une fois sur sur celui ci et tu attends voilà il est passé à 0 0 0 c'est à dire que pour lui la table elle est à 0 donc maintenant je vais pouvoir incliner mon inclinomètre et venir le caler sur ma sur ma lame de scie et là j'obtiens un angle de 89,8 c'est à moi de venir vraiment régler sur ma machine donc ça vous avez chacun des machines différents donc il faut juste régler la machine de manière à changer cette valeur donc moi si j'impline la regarder je vais pouvoir venir régler ma machine à 90 mince alors là du coup je vais refaire ça vous puissiez voir et là je suis à 90 j'ai plus qu'à stopper mon réglage voilà je bloque ma machine et je sais que ma coupe va être à 90 donc là genre là je réglerai plus tard donc voilà les petits clous j'espère que cette vidéo vous aura plu voilà elle est faite un peu à l'arrache je suis désolé mais je pense qu'elle peut en dépanner pas mal voilà je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao